Selon un récent rapport de l'AFCA, Association africaine de capital investissement et de capital risque, les financements sous forme de capital risque ont progressé sur le continent africain en 2019. 139 transactions ont été effectuées contre 114 en 2018 pour 1,4 milliard de dollars d'investissement contre 0,7 milliard de dollars en 2018. L'économie africaine du manège général est structurellement constituée de PME. Ces PME ont beaucoup de difficultés à accéder à des investissements classiques auprès des établissements financiers, principalement les banques qui ont des taux assez importants, plus attractifs et du coup c'est un domaine d'opportunité. Il ne faut quand même pas non plus oublier que le volume et le nombre de transactions en Afrique restent quand même très modestes par rapport au volume sur le reste du monde. Le capital risque est un financement de la création ou du développement d'une entreprise à risque, mais à fort potentiel sous la forme d'une prise de participation en vue de l'aider à déployer son plan potentiel. 65% du nombre d'opérations de capital risque ont été effectuées en Afrique en 2019 dans 5 pays, notamment l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, l'Egypte et le Ghana. En grande majorité dans des entreprises de biens de consommation, le secteur des services financiers et industriels. Ces états ont quand même pris des initiatives pour créer un écosystème qui pourrait développer une private sécurité dans ces états. Et c'est ce qui permet aux investisseurs d'être un peu plus à l'aise. En Afrique, ce sont 613 transactions sous forme de capital risque qui ont été effectuées entre 2014 et 2019, selon l'Africa, pour un montant global de 3,9 milliards de dollars. L'Afrique australe en a attiré le plus grand nombre, soit 25%. Elle est suivie de l'Afrique de l'Est, 23% et de l'Afrique de l'Ouest, 21%. L'Afrique de l'Ouest, 21%. Sous-titrage Société Radio-Canada